donc biensoir et aujourd'hui je vais parler de la grossesse mais surtout le premier et deuxième trimestre de la grossesse et je vais aussi parler ce qui se passe pour la maman et ce qui se passe pour le bébé et plutôt du point de vue des vaisseaux merveilleux bien sûr lié avec le développement physique pour le bébé et les changements émotionnels et physiques aussi pour la maman et émotionnel pour le bébé et surtout aussi faire l'intégration plutôt avec les vaisseaux merveilleux que les 12 méridiens voilà donc qu'est ce qui se passe physiquement peut-être d'abord pour le bébé donc j'ai mon bébé et il faut toujours pas oublier que quand on parle du bébé la même cellule qui crée le bébé l'ovio fécondé crée non seulement le bébé mais aussi le placenta et donc bien sûr c'est pas un bébé c'est plutôt un bébé vers la fin de la grossesse et aussi la placenta mais ce qui se passe ce qui caractérise le début du deuxième trimestre qu'est que le placenta commence à fonctionner plus pleinement et que le corps jaune qui a soutenu la placenta jusqu'à présent le corps jaune pour rappeler c'était le follicule qui a lâché l'ovio qui va être fécondé pour créer le bébé et le placenta le corps jaune et le corps jaune s'il n'y a pas l'implantation ça va continuer à peu près pour dix semaines après l'ovulation donc ça aide en fait le système endocrinien hormonel pendant que le placenta a suffisamment grandi pour prendre le relais du contrôle des des hormones mais aussi bien sûr beaucoup d'autres choses pour la placenta c'est le mouvement du sang de nutrition et tout ça donc en parlant du bébé on doit penser au placenta en même temps parce que c'est un peu comme le jumeau parce que c'est créer des mêmes cellules et c'est très important pour le bébé tout le long de la grossesse mais dans le deuxième et troisième trimestre s'il a jamais une problématique avec le placenta ça va créer des problèmes pour le bébé parce que bien sûr c'est le lien direct avec le maman c'est comment dans la médecine chinoise on reçoit le sang et le sang dans la médecine chinoise c'est beaucoup plus que juste le sang qui circulent dans les vaisseaux sanguins donc pendant la grossesse il inclut le placenta mais c'est et aussi c'est l'énergie du système hormonel bien sûr mais les chinois n'avaient pas la même conception du système hormonel en deux coins que nous on aujourd'hui mais on voit que quand il parle de l'essence de jing qui est une énergie qui change et qui nous aide dans notre développement on voit que un aspect de cette énergie bien sûr comprend les le système hormonel le cerveau les reins le palais beaucoup de choses comme ça donc le système hormonel c'est important c'est lié avec le jing et les vaisseaux merveilleux et le sang et donc le bébé reçoit le sang une énergie de nutrition de la mer et le sang contient les hormones mais ça contient aussi beaucoup d'autres choses mais pour les chinois aussi ça contient les émotions et on dit que la maman avec sa sang son sang elle nourrit le bébé et donc le bébé reçoit tous les émotions de la maman et des fois j'ai des mamans qui disent oh mais si je suis fâché ou si je suis stressé ou si je suis un peu déprimé ça va influencer le bébé dans le mauvais sens oui et non ça dépend parce que eux les chinois appeler ça l'éducation fétale fétale et donc c'est important que le bébé c'est ce que c'est la rage ce que c'est la tristesse tous les émotions et même le stress c'est important sauf que bien sûr c'est pas bien si la maman est vraiment déprimé tout le temps qu'elle n'exprime pas d'autres émotions la joie l'espoir tout ça donc c'est assez normal que le bébé reçoit tout le tout le spectre des émotions ça l'aide à connaître les émotions et voilà ça c'est l'aspect de nutrition avec le sang que le bébé reçoit à travers son nombril et on sait que dans les vaisseaux merveilleux le système des vaisseaux merveilleux le nombril est assez fondamental nombril c'est le point sur vaisseau conception huit mais c'est donc ces vaisseaux conception la ligne médiane du corps mais c'est aussi lié avec chaque côté on a le vaisseau pénétrant qui est le médecin donc pour moi c'est le vaisseau pénétrant de la maman qui nourrit le bébé et le bébé reçoit ça bien sûr dans tout son corps mais à travers d'abord les vaisseaux merveilleux et après ça circulent dans tout son corps bien sûr on sait que la circulation chez le bébé est différent que chez la maman il y a ça détourne le foie bien sûr ça détourne les poumons parce qu'on va pas respirer de la même manière on fait ça aussi c'est la nutrition donc chong mai vaisseau pénétrant mais c'est aussi l'oxygène c'est aussi l'énergie de l'air de qui et ça c'est aussi important pour le bébé ça reçoit tout et la température la chaleur ça nourrit le coeur et donc c'est très fondamental mais aussi on va dire que le bébé s'organise autour de son nombril et bien sur ce qui se change au moment de l'accouchement tout ça change parce que le cordon ombrical après quelques minutes commence à battre moins donc il a éventuellement il n'y a plus de sang qui arrive là et pendant ce moment ça fait une transition bien sûr pour le bébé le bébé prend son première respiration donc ça prend de l'oxygène et l'énergie de qui de l'air d'une autre manière à travers le nez et ça commence à prendre le lait qui est une transformation de sang à travers on espère les seins du maman et il y a un changement donc ça c'est pour après mais juste pour dire qu'on garde le mémoire de ça qui de l'air et qui du sang qui de la nutrition arrive ici et c'est un point important pour le bébé et et aussi physiquement les mouvements du bébé bon avec les jambes et les bras c'est pas si important parce qu'on va pas bouger on est assez restreint dans l'espace donc les jambes et les bras du bébé ne marche pas trop les énergies circulent mais beaucoup moins que après l'accouchement et aussi que les mains sont à côté de la bouche et les pieds sont à côté du placenta et donc on organise un peu autour du centre ça c'est les vaisseaux merveilleux de première du mai et renmai parce que conception vaisseau gouverneur le yin et le yang et aussi vaisseau pénétrant et vaisseau ceinture qui fait le tour je vais en parler un peu plus de ces vaisseaux avec l'énergie de la maman et donc qu'est ce qu'il a d'autre à dire pour le bébé ah oui les sensations le premier sens qui développe chez le bébé c'est le sens de toucher et il est conscient de ça avant que la maman sont les mouvements du bébé mais toucher pour le bébé c'est toucher pas l'eau du sac amniotique tout le paroi de l'utérus et l'utérus fait des contractions des petites contractions pour faire aider la circulation du sang et le bébé le toucher c'est important mais aussi le mouvement et donc c'est pour ça que bientôt je vais faire des mouvements des exercices pour la maman parce que si la maman bouge le bébé bouge aussi et donc c'est important de m'encourager les mamans surtout aujourd'hui quand on est souvent juste assise beaucoup de temps et on bouge beaucoup moins que nos ancêtres c'est important le mouvement de maman pour aider le bébé aussi à avoir une éducation dans le mouvement ça c'est aussi important pour qu'il développe la funicité dans les membres et dans les chambres pour lui aider au moment de l'accouchement et aussi pour développer après je pense qu'il y a beaucoup beaucoup plus de choses que je peux dire sur le bébé mais ça c'est l'essentiel je pense pour le bébé donc pour le bébé de les huit vaisseaux merveilleux c'est le du mai ren mai chum mai dai mai vaisseau pénétrant vaisseau ceinture vaisseau gouverneur et vaisseau conception qui sont le plus dominant vaisseau de liaison qui sont beaucoup plus liés avec les bras vaisseau de motilité qui sont beaucoup plus liés avec les jambes ils sont là mais ils sont beaucoup moins important ça devient plus important pour le bébé après l'accouchement donc voilà pd ou la maman son abdomen devient beaucoup plus grand l'utérus parce que l'utérus au tout au début du premier trimestre ça arrive juste à l'os pubien et à la fin de la grossesse ça arrive au au côte au diaphragme et voilà le diaphragme ça influence bien sûr la respiration bon je vais parler un peu plus de ça mais donc la taille de l'utérus change ça grandit beaucoup donc l'utérus c'est un des organes des vaisseaux merveilleux avant de parler de la posture je vais dire aussi on a parlé du sang pour le bébé le sang pour la maman augmente pendant la grossesse au moins de 30% jusqu'à 40% 30 à 40 et donc pour l'utérus de 150% de plus de sang qui circule dans l'utérus bien sûr la plupart de ça c'est dans le placenta et c'est ça qui donne le bébé donc augmentation du sang ça c'est augmentation de l'énergie du vaisseau pénétrant la mer de sang et donc ça c'est assez fondamental pour la maman qu'elle qu'est ce qui se fait créer le sang pour les chinois c'est ce qu'on respire l'énergie de l'espace mais c'est aussi ce qu'on mange et donc on va c'est important que la maman qu'elle mange bien elle se nourrit bien mais elle respire bien et ça c'est ce qu'on va pratiquer dans les exercices respiration mouvement du diaphragme c'est important donc on va voir ça dans l'explication dans le médecin c'est important aussi bien sûr avec les changements dans l'utérus bon en fait c'est pas exactement à la fin de la grossesse que ça arrive au niveau du diaphragme c'est plutôt à selon la taille de la maman 36 semaines parce que dans les dernières semaines la tête du bébé commence à descendre plus profondément dans le bassin donc vers la fin de la grossesse la maman sont beaucoup plus de pression sur le périnée qui est important pour les quatre vaisseaux merveilleux dont j'ai nommé que le bébé qui passe à travers le périnée du mai ren mai chong mai daimai mais en plus on a le poids du bébé qui pousse beaucoup sur le périnée on a l'utérus la taille de l'utérus qui devient plus grand donc peut-être je vais mettre mon modèle qui montre que j'ai parlé du chong mai vaisseau de sang qui doit augmenter mais aussi la vaisseau ceinture devient doit travailler beaucoup plus beaucoup plus et souvent la maman a une posture elle laisse trop convaincre son dos en fait plutôt que plier les genoux elle a souvent tendance à étirer pour chercher à stabiliser donc ça bloque beaucoup le mouvement dans un point très important pour tous les vaisseaux merveilleux parce que c'est l'origine de l'énergie du corps ça c'est ming men vaisseau conception quatre entre le deuxième et le troisième et donc souvent stabiliser elle bloque le mouvement dans les jambes donc beaucoup dans l'énergie du c'est souvent trop tendu trop bloqué et donc devant les meridien yin vaisseau conception vaisseau pénétrant aussi bien sûr vaisseau ceinture mais vaisseau ceinture il y a des aspects qui sont plutôt bloqués comme la zone du védé et du vesti et derrière vaisseau gouverneur mais devant la ligne de vaisseau conception les reins vaisseau pénétrant la rate yin-wei yin de liaison ça devient tous un peu faible donc il faut tonifier le yin et le périnée pour relâcher le yon je vais en parler de ça dans un moment donc dans les jambes c'est souvent un peu bloqué et tendu ça donc vous voyez c'est un peu la posture de la femme enceinte sauf qu'elle tourne souvent à l'extérieur les pieds j'espère que vous voyez ça pour créer d'espace pour le bébé et donc ça influence un peu l'équilibre et si le bébé n'est plus important peut-être que ça un vaisseau merveilleux ou un couple de vaisseau merveilleux le yin et le yong motilité dans les jambes c'est bloqué et les motilités sont aussi dans le bassin ça fait une connexion avec le vaisseau ceinture donc dans le haut du corps souvent elle est un peu avec les seins aussi elle est un peu arrondie dans le haut du corps donc il y a un hyperlodosie dans le dos blocage des yin des reins excusez moi mais aussi un peu arrondie hyperphosie blocage dans le haut du dos mais après bien sûr pour la nuque on cherche à regarder devant donc c'est assez bloqué dans la nuque donc tout le mouvement de respiration les poumons c'est bloqué et le mouvement dans tous les maridiens ici la respiration dont on a dit que c'est tellement important donc pour changer ça il faut que d'abord on relâche un peu les genoux on relâche le dos on engage ici les zones longues et on engage le périnée et comme ça on peut étirer la colonne vers tes bras et les épaules relâchent j'ai parlé du poumons mais aussi dans les épaules beaucoup le mouvement des bras c'est le mouvement des vaisseaux de liaison les les wails et si la maman est bloquée donc elle est bloquée dans les wails et qu'est ce que ça veut dire être bloquée dans les wails c'est les wails sont les vaisseaux qui sont importants pour les épaules pour les homoplates et pour les jeter dans le haut du corps pour les seins aussi ça accompagne le vaisseau téléphone et pour la stabilité le yinwei dans le bassin donc tout cet aspect du corps et les wails l'image que j'ai pour les wails c'est un peu comme les haies et donc c'est un peu ça que la maman bien sûr elle est plus ancrée au sol donc les charmes travaillent bien et donc elle est un peu moins ouvert des fois au ciel et c'est important avoir cet équilibre entre connexion avec la terre et connexion avec le ciel et surtout les femmes aujourd'hui qui sont sur l'ordinateur sur le portable trop de blocage et c'est important aussi pour le coeur que le coeur et le sang c'est plus ouvert donc comme ça ça facilite la connexion entre la maman et le bébé et ça facilite l'ouverture du coeur aussi c'est bien les wails c'est important pour les différents cycles de la vie surtout les changements les langues les passages du temps et quand il y a des différents cycles dans la vie et bien sûr on peut être enceinte il y a un changement dans le son dans le système anglo-cranien un changement de jing oui mais il est aussi c'est un moment de transformation où on peut changer comment on est et donc tous les vaisseaux merveilleux aident ça mais les wails c'est souvent là où on a des blocages des habitudes oui je fais toujours les choses de la même manière aussi des fois une forme de contrôle ah oui je dois faire les choses dans cette même manière donc contrôle dans les émotions contrôle dans les gestes et je trouve que c'est très important que pendant la grossesse la maman retrouve sa souplesse s'ouvre parce que bien sûr accueillir un bébé c'est accueillir une autre nouvelle chose dans sa vie et il faut s'adapter pour être ouvert à s'adapter aux besoins du bébé ça c'est assez important dans les wails c'est assez fondamental pour la maman pendant la grossesse wails et le ciao c'est aussi important pour aider la maman à être présente le ciao il y en a young dans les jambes c'est beaucoup comment je m'adapte dans l'instant présente comment je peux changer en fait le ciao aide le wail à relâcher le ciao c'est le moment présent le wail c'est beaucoup plus les grands cycles comment je vis différentes phases dans mon vie dans ma vie donc il faut avoir un équilibre entre le ciao et le wail et ça passe par le dai mai et le vaisseau calture et du mai ren mai et chong mai ok je pense que c'est suffisamment de théorie c'est important maintenant voir d'abord quelques exercices que la maman puisse faire après je vais expérimenter avec certaines qualités de toucher donc les exercices je vois qu'il a deux gens qui sont venus et je peux les admettre maintenant je pense j'espère qu'ils vont être limités et voilà juste un petit moment ok donc les exercices pour la maman et bien sûr pour la maman et aussi pour le bébé donc souvent si la maman est fatiguée peut-être je commence surtout sans quelqu'un vient me voir pour un chat peut-être on est un peu fatigué pour commencer donc déjà on s'assoit sur le ballon je vais aussi faire de côté comme ça on est obligé un peu bon on a les genoux plié donc déjà ça aide le ming mène mais aussi ça engage ça masse un peu le pari et ça engage les abdominaux parce qu'on veut pas être comme ça ce serait pas trop incroyable surtout assise on peut engager les abdominaux et le périnée et juste faire des petits mouvements de rotation donc dans ma pratique dans mon cabinet ou dans les cours que j'ai donné aux femmes enceintes souvent je commençais un peu avec ça pour juste arriver parce qu'aussi il y a ça ça engage le ciao en même temps parce que si on n'est pas stabilisé avec les pieds on va tomber et je vais pas encourager la femme enceinte à soulever ses pieds donc il faut avoir une bonne connexion avec les pieds donc comme ça s'engage le ciao et on doit être assez présente parce que chaque moment on est en train de changer position et donc c'est pour ça que j'aime commencer avec le ballon et aussi c'est mieux que d'être assis sur une chaise parce que le bébé a mouvement et on a parlé de l'importance du mouvement pour le bébé c'est assez essentiel donc la maman elle peut aller en avant, en arrière, elle peut faire des pouticultations tout ça c'est très bien pour le bébé pour la vaisseau ceinture et pour le ciao donc après pour les bras, les wei et pour le coeur et le chong on peut poser les mains sur la poitrine donc avec le ciao, la connexion avec la tête, on peut être soit juste stable et assise ou on peut continuer à faire les mouvements de rotation et petit à petit avec les wei, bon peut-être avant de faire les grands mouvements, souvent j'encourage un relâchement des épaules il y a plusieurs points assez importants pour les wei et vaisseaux de liaison dans mes épaules notamment intestin gras 10, intestin gras 10, on trouve le pli de l'axillaire, on monte vers les pins de l'homoplate souvent si on fait un petit mouvement en avant, en arrière, on trouve en dessous de l'os un petit point souvent sensible, intestin gras 10 et on peut dégager un côté, en avant, en arrière et on peut dégager l'autre côté, en avant et en arrière et ça on peut faire aussi je monte sur le ballon pour commencer parce que si la femme est au travail, bon peut-être elle peut utiliser un ballon ou peut-être juste un coussin en plastique où on a un peu le même effet qu'un ballon après on peut faire des rotations avec les mains sur le trapèze et là il y a un point que souvent les praticiens du shiatsu sont un peu méfiants VB21 mais la femme, elle peut poser sa majeure sur le point VB21, le point plus haut du trapèze et c'est elle de voir combien de pression et si c'est bien ou non dans cette position et surtout avec le mouvement de rotation on n'a pas trop de mouvements qui descendent trop c'est ça qu'il faut se méfier un peu surtout s'il y a une faiblesse dans le périnée une faiblesse dans le col de l'utérus mais c'est la maman qui peut juger si c'est trop si c'est vraiment trop, on peut faire le point juste derrière triple réchauffeur, 15, il y a juste un tiers de doigt, un son derrière et là il n'a pas le même effet qui descend mais j'ai trouvé souvent VB21 ça va parce que c'est pas si puissant que ça que ça va rendre trop un mouvement vers le bas ça dépend de la femme et ce qui se passe donc c'est pour ça qu'il faut voir avec chaque femme si c'est bon ou non et donc avant de faire tout ça, on espère qu'on a un peu oh oui on peut faire aussi dans l'autre sens, la rotation qu'on libère déjà un peu les épaules et comme ça on peut commencer à faire aussi parce que il y a plus de sang, on a déjà dit ça mais aussi plus de l'âme l'âme fait sang, s'enlève avec le chong rai donc c'est bien quand même d'ouvrir un peu l'âme du coeur et de stimuler les gonglions, l'âme fatigue ça c'est pas mal, ça aide la circulation de l'âme, de sang et de l'énergie donc on monte selon l'inspiration, l'expiration, l'inspiration, l'expiration et petit à petit on peut faire le même avec les avant-crois parce que souvent, dès la fin surtout de la grossesse avec tout le sang et le lymphe on a un peu, surtout quand il fait chaud, donc moins en hiver ou autant, de l'odème et donc c'est pas mal de faire ce mouvement parce que ça aide la circulation du lymphe et du sang donc on peut faire ça et en même temps, on stimule les ganglions ici, on stimule le maître, le cœur, le cœur et le cheveu point important pour le way, on fait ce mouvement en avant, en arrière, avec le poignet qui est souvent où il y a plus de problèmes avec la circulation du lymphe et on a un mouvement qui aide à redescendre donc énergétiquement et physiquement, c'est pas mal de faire des mouvements comme ça et finalement on peut imaginer les ailes de l'oiseau qui va dégager vers l'extérieur on a le mouvement vers le ciel et le mouvement vers la terre et l'ouverture du cœur, donc on peut faire un plus grand mouvement on referme les wails et on ouvre les wails et ça, tout ce mouvement, aussi on voit que ça dégage la poitrine, le diaphragme et c'est pas mal pour aider dans la respiration je suis consciente qu'on fait normalement avant de faire les mouvements je parle un peu de respiration donc on va revenir dans un moment au centre pour juste poser les mains sur le bébé donc déjà intégrer le toucher avec le bébé et sentir la respiration normalement je fais ça avant mais ça dépend si la femme est un peu tendue je fais les mouvements pour être bien assise sur le ballon et après on peut commencer à engager dans la respiration et connexion avec le bébé donc maintenant ou avant avec le bébé je me connecte peut-être même je fais mes yeux peut-être en bas de l'abdomen c'est pas mal parce que souvent c'est là où on sent que c'est bien de sentir le mouvement de la respiration et aussi parce qu'on est proche du périnée donc avec lui on prend d'abord une grande inspiration et on sent le détente l'étirement des abdominaux et le réétirement et donc le relâchement du périnée l'inspiration et avec l'expiration on sent la contraction dans les abdominaux et la contraction au niveau des abdominaux l'inspire c'est très important pour créer de l'espace pour le bébé pour respirer bien pour étirer les muscles ça c'est important un muscle doit aller dans les deux sens étirement, contraction donc pareil pour le périnée et les abdominaux l'inspiration et l'expiration et donc si on veut faire un mouvement de l'expiration un peu plus fort on peut siffler et si on siffle donc en faisant les mains comme ça comme si on voulait siffler en bougie on sent que le mouvement est plus grand donc ça c'est la respiration de base et donc maintenant on peut faire cette expiration en sentant un peu plus au bébé toucher c'est très fondamental pour le bébé le bébé sent tout ça comme mouvement comme une forme de caresse donc la maman peut vraiment sentir qu'avec l'inhalation elle donne un peu plus d'espace pour son bébé et avec l'expiration c'est comme si elle faisait une caresse donc le bébé sent la contraction et en fait ça prépare un peu pour l'accouchement et aussi après l'accouchement pour être contenu par les bras de sa main qu'est-ce qui se passe ? je ne vois pas ce qui se passe il y avait un moment de mon ordinateur donc je continue le bébé sent le mouvement de sa maman et après cette respiration c'est fondamental pour tous les autres mouvements et pendant qu'on est ici peut-être c'est bien de poser une main sur notre coeur donc une main sur le bébé et l'autre sur le coeur peut-être on peut fermer les yeux et on sent la chaleur, les émotions la maman peut penser ou sentir ce qu'elle veut partager comme émotions avec son bébé et peut-être le relâchement l'énergie de son coeur l'amour l'amour la joie l'acceptance tout ce qu'elle veut partager avec son bébé que son bébé est très précieux comme un bijou ou des images c'est pas mal aussi en tant que praticien d'intégrer ça si je connais la femme j'aimerais que ça soit plutôt vers le début de la séance ou aussi au fur et à mesure pendant la séance et à la fin de vraiment garder une connexion avec le bébé et le coeur entre le bébé et le coeur de sa maman mais de consciemment et si la maman est un peu triste elle est consciente de partager la tristesse avec le bébé parce que les émotions le bébé est conscient de sa tristesse donc il ne faut pas essayer de cacher mais vraiment juste être dans le partage ouvert je partage toutes mes émotions qui changent mais je suis bienveillante aux besoins de mon bébé et j'essaie de communiquer avec mon bébé et donc pour la communication et les sons et la respiration j'ai un petit chant que j'aime c'est un peu basé sur le sans-script c'est Ba 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 Ma donc Ba 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 les sons pour bébé dans beaucoup de cultures et Papa le Papa parce que l'énergie du Papa est présente je n'ai pas parlé de l'énergie du Papa mais on espère que c'est présente ou le partenaire Papa et Ma la maman donc on peut faire ce son et on sent la vibration du son et ça peut aider la respiration Ba 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 Ma et on peut rester dans la 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 stationary la 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 debout parce que c'est quand même important pour la maman de bouger debout et donc de marcher les tchao et avec chaque pas et on peut aller même en arrière c'est pas mal aussi en avant vous pouvez le faire avec moi s'il vous plaît en avant et aussi en arrière mais aussi peut-être changer direction en avant et on tourne à droite et on est conscient de ce mouvement on est conscient d'être présente ça dégage aussi l'épaule et le point du bébé qui est partagé par le way et le tchao le mouvement de tourner la tête d'aller pas trop vite et d'aller dans l'autre direction à gauche donc on peut marcher consciemment parce que souvent les femmes enceintes ils ont des problématiques avec les chavis à cause de l'équilibre qui change tout au long de la grossesse donc c'est bien d'être conscient je marche je pose mon talent je suis présente et je marche et donc ça c'est très simple mais on peut aussi faire des petits mouvements de équilibre donc de soulever une jambe et sentir l'ajustement dans le présente ça c'est assez important donc je pose cette jambe et je soulève l'autre et je sens un ajustement dans le présente je peux même essayer de fermer mes yeux ça c'est pas mal fermer les yeux je suis sur un bouton donc c'est assez difficile mais même si la femme n'a pas de douleur dans l'oxygène on peut faire le mouvement quand on est on soulève une jambe on tient la rate première beauté et on soulève l'autre main mais cette fois ça on fait souvent pour l'estomac et la rate mais pour chan mai et ying wei on peut ouvrir le coeur donc ça c'est pas mal pour les femmes enceintes et des fois je trouve que souvent elles sont plus à l'aise à faire ça parce que elles sont en train de faire les ajustements tout le temps et bien sûr c'est important revenir au coeur peut-être au sein et après on pose la jambe on retrouve la position au centre et après on soulève l'autre jambe sans crombrer le dos et pour ouvrir la soguana et le coeur les planches du chong mai fois quatorze un point souligné ying wei et après on pose la main d'ouvrir le coeur on peut même connecter avec le bébé le coeur et le bébé dans cette position un autre mouvement que j'aime et donc si on veut faire le shatsu intégrer les mouvements qu'on a fait avec le bras quand on était sur le ballon mais même bien sûr on peut les faire ici donc dans une séance de shatsu ou de massage je trouve que c'est assez important de faire ce genre de mouvement pour aider les ailes aussi pour la circulation lymphatique aussi de faire les mouvements comme ça dans la séance aussi de faire les mouvements où on ouvre un peu plus bien sûr on est souvent dans la position latérale je vais pas montrer tout ça mais j'ai pas mal de vidéos en montrant comment positionner la femme enceinte mais c'est ce genre de mouvement qui aide le dégagement des épaules et le coeur c'est important aussi le mouvement du bassin il faut juste voir que comme il y a avec le changement hormonal plus de progestérone qui rendent le tissu plus souple et donc tout le tissu le tissu conjonctif les ligaments les muscles et pour le bassin les articulations sacroliac et os plus bien et si jamais on sent que ça du là dans le sacroliac souvent ce mouvement c'est assez bien pour dégager le sacroliac mais c'est plutôt le l'os plus bien avec ce mouvement de rotation si ça crée de douleur on va pas le faire et si tout c'est même aucun mouvement ça de douleur on va pas le faire mais j'aime ce mouvement parce que ça bouge le bassin donc ça renforce le vaisseau ceinture ça travaille la cheville donc le chau et aussi les poids on peut juste relâcher c'est une autre manière de relâcher les épaules donc ça c'est un mouvement assez important pour la femme enceinte et donc dans une séance de shatsu ça c'est assez important surtout dans la deuxième troisième première vraiment de les étirements c'est assez important bien sûr les zones qui sont plutôt faibles c'est bien de masser de toucher de renforcer les énergies ici et de dégager pas forcément avec le tapotement plutôt avec un toucher mais dans les zones qui sont bloquées on peut donner un toucher assez puissant parce que les muscles travaillent fort et les énergies sont faux donc il faut pas avoir peur de toucher d'une manière assez puissant si on sent le besoin et donc final pour commencer à terminer les exercices ça ça c'est plus de pression sur le périnée donc et plus d'ouverture sur l'ox plus bien donc si c'est douloureux ça peut être douloureux pour certaines femmes donc fait attention mais si c'est pas douloureux c'est bien parce que ça aussi c'est vous voyez que mon bébé commence à descendre c'est un bon position même pour l'accouchement souvent dans les les premières phases mais même j'ai eu des clientes qui ont accouché le bébé dans cette position j'accouche mon bébé c'est après le même couleur donc on voit le bébé on accouche on peut accoucher un bébé quand on est debout bien sûr il faut avoir quelqu'un qui prend ou la maman qui prend son bébé il faut pas le laisser tomber au sol mais c'est pas mal c'est une position assez traditionnelle et j'ai eu pas mal de femmes des clientes qui ont accouché comme ça autrement position accoupie on peut aussi accoucher dans cette position j'ai eu pas mal de clients qui ont accouché comme ça dans leur version de ça et moi moi aussi j'ai accouché mes deux enfants comme ça et c'est assez génial parce qu'après on peut prendre le bébé soi même ok en revenant au ballon une position qui est un peu moins exigeante pourquoi je parle de ça pour deuxième troisième trimestre parce que c'est surtout dans le troisième trimestre on va tous les mouvements qu'on fait et tous les chats qu'on reçoit aide pour l'accouchement donc aussi pour le ballon souvent c'est bien de couvrir avec quelque chose pour n'être pas sur la plastique une autre position c'est sur le ballon parce que ça travaille les abdominaux et ça travaille un peu le périnée mais aussi ça crée un peu plus d'espace pour le bébé donc il a pas mal de mouvements de rotation on peut faire sur le ballon d'aller en avant et en arrière si on veut être un peu plus haut donc on peut faire mouvement c'est moins exigeant que la position accroupie ah ouais le bébé commence à tomber et donc j'ai aussi aussi ou des clientes qui ont accouché comme ça ils étaient sur le ballon et ils ont accouché parce que je vois que ça aide c'est un peu comme si la position accroupie ça aide le bébé à décembre et voilà donc pour le moment je suis dans le troisième trimestre mais pratiquer ça c'est aussi bon pour la circulation d'énergie et bien sûr de faire les deux côtés et pour moi en tant que toucher surtout pendant le troisième trimestre je trouve que c'est la meilleure position pour travailler le sacron parce qu'on peut donner beaucoup beaucoup de pression selon la femme bien sûr mais on peut donner pas mal de pression sur le sacron ici et sur les deux côtés parce que bien sûr la femme pendant la troisième trimestre elle va pas être sur son ventre sur le ballon peut-être dans la position de l'enfant peut-être avec un coussin et on peut aussi donner la pression comme ça mais pas sur le ventre et je trouve que c'est pas mal parce qu'on peut avoir la pression sur les deux côtés du sacron on va voir la différence entre la droite et la gauche et on peut travailler avec les phalanges et même les coudes donc ça je fais même dans le deuxième trimestre pour moi ça c'est pas trop parce que je vais sentir ce qui est bien pour la maman mais souvent elle dit ah oui c'est tellement agréable parce que ça crée de l'espace pour le bébé on a déjà dit mais pour la maman aussi donc pensez à utiliser le ballon dans vos séances mais aussi bien sûr une position assez important pour la femme c'est la position latérale je pense que je vais chercher mes coussins j'avais oublié de mettre mes coussins parce que maintenant on va faire un petit relâchement pour absorber tout ça donc j'ai mon coussin j'utilise un coussin pour les femmes enceintes un bolster de yoga ça c'est juste une couverture donc je vais passer donc sur le côté avec un coussin pour la tête ça aussi c'est bien aussi en position pour la maman pour coucher pour dormir mais même pendant l'accouchement j'ai aussi des femmes qui ont accouché en position latérale donc on se met la tête sur le coussin et la jambe sur le ballon et ça c'est pas mal aussi parce qu'avec le bolster on peut faire des petits mouvements en avant et arrière donc ça c'est un mouvement pour le bébé aussi pour la maman ça dégage sacroiliac ça crée un peu d'espace dans le dos pour la maman ça crée de l'espace pour le bébé et c'est un mouvement pour le bébé et donc on va si vous êtes prête on peut rester dans cette position pour faire une petite méditation visualisation et pour laisser notre corps absorber tout ce qu'on vient de faire donc on ferme les yeux on peut poser une main sur le bébé et une main sur le coeur quand je travaille souvent c'est mes mains que je pose en tant que praticien mais des fois si la maman a ses mains sur son abdomen et sur son corps je pose mes mains au-dessus si elle accepte bien sûr tout ça si elle accepte ça mais comme ça je peux juste fermer les mes yeux je peux reçoit les soins de mon praticien mais en restant en connexion avec moi-même mon coeur et mon bébé et je sens le mouvement de respiration et je peux me relâcher je sens le mouvement de respiration donc avec l'expiration comment je caresse mon bébé comment je m'embrasse mon bébé avec l'inspiration comment je donne un peu plus de l'espace pour mon bébé et donc tu me laisses prendre autant de temps que vous voulez d'être dans cette position de repos donc vous pouvez mettre la pause et juste terminée et moi je vais dire merci à tout le monde qui est là pour être ici dans ce moment et j'espère que vous avez un peu compris le voyage de maman et du bébé dans le deuxième et troisième trimestre et vous avez des idées si vous avez des questions sur ceux qui sont après quand j'ai mis la vidéo sur YouTube posé dans le en dessous et pour ceux qui sont ici maintenant maintenant c'est l'espace pour les questions donc je termine à enregistrer cette vidéo Merci Merci